Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour vous, avec vous, amis du signe de la Vierge pour votre tirage de cette première quinzaine du mois d'avril 2021. Tirage qui va concerner le signe solaire-lunaire ascendant en Vierge. Je rappelle avant de commencer que ce tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, quand bien même vous seriez de ce signe-là. Celles et ceux qui souhaitent une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas à m'écrire, vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. On va y aller. Pour la période du 1er au 15 avril, pour vous, amis du signe de la Vierge. Allez, c'est parti. Elle est Vierge en signe solaire-lunaire ascendant du Zodiac. Du 1er au 15 avril 2021. Vierge en signe solaire-lunaire ascendant du Zodiac. Du 1er au 15 avril 2021. Vierge, on y va. C'est parti. Allez, let's go pour l'interprétation. On est sur cette énergie 1 pour commencer. Alors, on nous parle d'une situation relationnelle qui bat de l'aile, ici. Alors, soit c'est une situation de couple qui bat de l'aile. On ne s'entend pas avec son ou sa partenaire. On a beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Et on a l'espoir de se rapprocher émotionnellement de la personne. Ou alors, peut-être qu'on a une relation légère avec quelqu'un dont on espère qu'elle pourra s'intensifier, s'approfondir en quelque chose de plus grand. Avec cette carte du chien, le chien est fidèle à l'homme, fidèle à son maître. Carte de la fidélité, de l'engagement, avec une situation peut-être instable, ici. On a l'espoir de retrouver la fidélité par rapport à une relation qui est en train peut-être de se détériorer ou qui est instable. Quelqu'un qui n'évoque pas véritablement ses intentions. Qui ne dit pas si il ou elle souhaite rester dans le léger ou approfondir la relation. Les choses ne sont pas claires. On est incompris, incomprise peut-être. Une deuxième interprétation pourrait être également le fait de s'être perdu sur son chemin de vie. Avoir effectué, émis des actions, des comportements qui allaient à l'encontre de ses véritables attentes, de ses véritables désirs. Et ici, on a l'espoir de pouvoir retrouver une sorte de fidélité face à soi-même. d'aligner à la fois ses comportements et ses désirs. Peut-être qu'on s'est égaré sur son chemin de vie. C'est peut-être aussi ça dont il s'agit. Avec cette carte-là de la construction en dos de deck, on peut comprendre qu'on est dans du relationnel, ici. Pour moi, il y a une relation qui bat de l'aile avec quelqu'un qui est instable. Alors, cette instabilité peut se refléter par des conflits, par des disputes ou par tout simplement des divergences d'opinion, sans forcément que ça crée de conflits quelconques. Il peut aussi s'agir de quelqu'un qui n'est pas sûr de ses choix, qui n'est pas sûr de vouloir s'engager avec vous, amie vierge. Et vous, vous espérez que cette personne, enfin, pourra dire oui à la construction à laquelle vous aspirez tant. Je rappelle, avant de commencer ce tirage, enfin, j'ai déjà commencé, mais voilà, mais les énergies sont interchangeables, potentiellement, si on est dans du sentimental, ici. Ça ne va pas parler à tout le monde, ce tirage. Il y a une situation, ici, qui bat de l'aile. On a l'espoir pour qu'elle se resolidifie, que toutes ces fissures-là qui apparaissent dans le sol disparaissent, pour pouvoir se rapprocher émotionnellement de quelqu'un et aller dans le sens d'une construction avec cette personne. Pour moi, c'est ça, l'interprétation de cette énergie une. On passe à l'énergie deux, voyons voir. Il va y avoir une transformation, ici. Très clair, c'est très très clair. Il y a le verre qui se casse, ici. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se rompt, qui se... Oui, il y a une coupure. Il y a une coupure avec l'état actuel des choses. On a la carte de la transformation, comme vous pouvez le voir. La chenille se transforme en papillon, ici, et laisse, du coup, se transformer cet état d'instabilité, en quelque chose de beaucoup plus solide. Ici, on a la carte de l'évasion. On a la carte de la liberté. On a la carte de la plénitude et de la sérénité. Pour moi, il y a une transformation d'un état actuel, au niveau sentimental, qui va s'opérer. Et vous allez être loin, un petit peu, de tous ces tracas. Vous allez être loin, un petit peu, de tout ce qui pouvait vous maintenir dans des énergies basses et lourdes à porter. Peut-être avez-vous quelque chose sur le cœur, ici. Et cette transformation relationnelle va permettre, si vous voulez, de vous faire... Ouais, vous faire décoller, mais c'est-à-dire que vous allez évoluer sur un autre plan de conscience. Vous allez passer au-dessus de tous les tracas. C'est-à-dire que tous les tracas vont rester un petit peu en bas. C'est-à-dire que c'est comme si on montait dans un avion et on regardait d'en haut toute sa vie, tous ses problèmes. Voilà. Vous allez vous élever, en quelque sorte. Pour moi, il y a la transformation, ici, suite à l'arrêt de quelque chose. Alors, ça peut être l'arrêt de cette instabilité. Du coup, la concrétisation en quelque chose de plus grand. Mais ça peut être aussi l'arrêt, potentiellement, d'une relation. Vous arrêtez une relation et ici, vous vous en sentez libéré. Parce que là, on a quand même la carte de l'évasion et de tout ce qui est loin. Ça peut être le départ physique. Ça peut être l'éloignement de tout ça. Donc, on fuit l'instabilité relationnelle. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui était loin de vous. On casse avec cette distance. On rompt avec cette distance. Du coup, transformation et vous vous sentez libéré. Parce que vous pouvez vous engager. Je pense que c'est de ça dont on parle. Parce qu'ici, on a la construction. Et voilà. À partir du printemps, on a le nouveau départ. Les feuilles grandissent sur l'arbre. Les bourgeons sortent. Il y a un nouveau départ. Il y a la naissance de quelque chose. Dès lors que quelqu'un qui est loin de vous met fin à cette grande distance. Et du coup, fait évoluer une relation instable en quelque chose de beaucoup plus stable. Il y a un rapprochement émotionnel. Ça peut être l'autre qui revient vers vous. Qui intensifie les liens avec vous. Ou vous, vis-à-vis de cette personne. C'est toujours potentiellement interchangeable. Je n'ai rien à ajouter pour ce tirage de début avril. Amis... Amis vierges. Désolée. Il y a trop de signes. Je ne m'en sors plus. En tout cas, vous êtes les derniers. On a fini. On a fini avec les tirages de la première quinzaine d'avril. Allez. À très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501